C'est clairement un tournant dans cette campagne électorale. Oui, c'est un tournant et je peux vous dire que la guerre politique sur fond d'attentats terroristes a commencé. On attend tout à l'heure, à partir de 20h30, heure française, un très grand discours de Donald Trump candidat à l'élection présidentielle. Donald Trump qui, dans la nuit, a donné des extraits de son discours à quelques journalistes. Dans les trois pages, par exemple, que j'ai reçues, je peux vous indiquer que Donald Trump demande à Barack Obama purement et simplement de démissionner. Car selon Donald Trump, le président Obama, dans sa remarque hier, n'a jamais prononcé deux mots « islam radical ». Donald Trump dit également qu'Hillary Clinton n'est plus du tout qualifiée pour être dans la course de l'élection présidentielle. Il affirme qu'elle a encouragé la politique de migrants à venir aux États-Unis, que les Américains ont accueilli 100 000 migrants du Proche-Orient. Et selon Donald Trump, les familles de ces migrants constituent un véritable danger depuis l'11 septembre et ont participé, ont été impliqués, je cite Donald Trump, à du terrorisme aux États-Unis. Troisième chose que Donald Trump veut rappeler toujours sur fond de ce drame d'Orlando, c'est que selon Donald Trump, plus de migrants arrivent, plus les Américains devront, je cite Donald Trump, payer pour eux. Et il faut donc absolument, selon le candidat républicain, prévenir une deuxième génération de se radicaliser. Vous le voyez, un discours extrêmement dur qui sera prononcé à 20h30 heure française et qui fera sans doute énormément de bruit. – Il prend un risque, Donald Trump, en passant à l'offensive sur un sujet aussi sensible et aussi récent, j'allais dire. Ça fait tout juste 24 heures maintenant, cette attaque. – Alors, oui et non, parce que quand vous suivez Donald Trump, chaque fois qu'on est dans un meeting avec lui, on se rend compte qu'il prend le terrorisme comme un thème de sa campagne électorale. Il parle d'ailleurs souvent de Paris. Il y a deux jours, ici à Washington, il a fait un discours, il a commencé à dire sur Paris, comme d'habitude, qu'on aurait dû avoir des armes pour se défendre au moment du Bataclan, qu'il y aurait eu moins de morts, fin de citation. C'est quelque chose que Donald Trump sait. Il affirme que Barack Obama et Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, n'ont pas assuré la sécurité des États-Unis. Ça va être un thème de cette campagne électorale. Bien évidemment, Barack Obama et Hillary Clinton se défendent en disant qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hillary Clinton, d'ailleurs, rappelle dans tous ses meetings que sous le mandat de Barack Obama, Osama Bin Laden a été tué.